Musique Salut tout le monde, ça y est, je vous retrouve enfin après la pause vacances annuelles du blog. Alors, pour reprendre tout en douceur les vidéos et aussi les chroniques sur le blog, j'ai décidé de revenir sur la chaîne avec un update lecture. C'est vrai que le dernier date d'il y a un petit moment, alors je ne vais pas vous remontrer toutes les lectures que j'ai faites, mais principalement les trois dernières que j'ai vraiment beaucoup aimées. Alors, il y a d'autres livres que j'aurais pu vous montrer, comme par exemple SAO tome 4 ou alors Winter de Marissa Mayer, mais il y a déjà les chroniques sur le blog, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. En attendant, je vais donc vous présenter les dernières lectures. Je vais commencer par The Pearl and the Sword de Amy Harmon que j'ai lue en vacances. Alors, j'aime beaucoup cette auteure, je ne savais pas à quoi m'attendre avec elle dans ce registre, puisqu'ici on est dans un registre vraiment fantaisie. Je pense que c'était vraiment une première, en tout cas, dans ce que j'ai lu de l'auteur. C'est une très très bonne découverte. Alors, je n'ai toujours pas fait la chronique parce que je ne sais pas comment je vais mettre des mots sur ce roman que j'ai trouvé magnifique. Alors déjà, tout le côté fantaisie m'a beaucoup plu, c'est très original. Alors, l'auteur, elle est extrêmement douée puisque justement, elle met en avant les mots, le pouvoir des mots. Alors, il n'y a pas que ça dans cette fantaisie, mais notre héroïne, elle, manie les mots et donc a un pouvoir extraordinaire. Et honnêtement, j'ai adoré comment elle a manié cette histoire, cette intrigue. C'est vraiment très original, comme je vous le disais. Et à côté de ça, à côté de cette originalité, dont je n'ai pas tellement envie de vous parler pour vous laisser la découverte, il y a aussi beaucoup de sentiments. Alors, on a notre héroïne qui s'appelle Lark et on a notre héros qui s'appelle Tirasse. Et entre les deux, honnêtement, je ne pensais pas que ça se passerait comme ça. Je ne savais pas à quoi m'attendre non plus vis-à-vis de ces personnages. Ils m'ont beaucoup surpris. Encore une fois, je trouve que Amy, elle a vraiment un talent particulier pour décrire ses personnages, pour construire des relations. On sent tout de suite une très belle connexion. En tout cas, moi, j'ai plongé avec des listes dans cette histoire que j'ai trouvée magnifique. Donc, tant au niveau des sentiments que du côté fantasy. Alors, attention, ne vous mettez pas en tête que c'est une romance. Certes, il y en a, mais ce n'est absolument pas le point principal du livre ici. C'est vraiment de la fantasy. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup d'actions. Il y a des combats. Il y a toute une mythologie développée dans cette histoire qui fait qu'on n'en s'ennuie jamais. Mais, c'est... Voilà, on commence, on finit. Moi, j'ai lu assez rapidement parce que ça se dévore. Et puis, la plume de l'auteur est grandiose. Donc, vous voyez, j'ai encore un peu mal à trouver mes mots pour vous expliquer combien j'ai aimé ce livre. Je pense que ça a été mon petit coup de cœur des vacances. J'espère pouvoir vous faire la chronique assez rapidement et trouver les bons mots. Mais en tout cas, pour les amateurs de VO, si vous ne savez pas quoi lire en ce moment, je vous le conseille. Il vient tout juste de sortir maintenant il y a quelques semaines. Mais voilà, n'hésitez pas. Je ne peux pas vous renseigner sur une sortie française. Pour l'instant, la collection R, c'est vrai, publie les romans de l'auteur. Je ne sais pas si celui-ci fera partie de la collection. En tout cas, je l'espère parce que pour moi, dans tout ce que j'ai lu de l'auteur jusqu'à présent, c'est vraiment mon favori. Alors, ensuite, je ne savais pas vraiment ce que j'allais lire, mais j'ai jeté mon dévolu. Il m'a fallu un petit moment quand même pour le lire, celui-là, sur Six of Crows. Donc, le fameux roman fantasy qui vient de sortir aussi en français il y a peu. Alors, vous voyez, mon pauvre exemplaire a été bien abîmé. Il s'est pris l'eau à la mer. Je pense que c'est le premier roman qui est assez abîmé. Il en a vécu des choses, le pauvre. Mais voilà, j'avais très envie de découvrir ce roman parce que justement, les avis des chroniques françaises m'ont intriguée. Alors qu'à la base, j'avais un petit peu peur. Pourquoi ? Parce que j'avais déjà lu le premier tome de Grisha qui est la première trilogie donc de notre auteur, Mademoiselle Bardugo. Et le premier tome de Grisha avait bien plu, mais vraiment sans plus. Donc, j'avais une petite appréhension de me replonger dans cet univers. Mais voilà, finalement, j'étais fort intriguée et puis je lui ai mon anniversaire. Donc, c'était l'occasion. Que vous dire ? Alors, au départ, j'ai eu extrêmement du mal à me repérer dans cette histoire parce qu'on est vraiment jetés dedans. Allez hop ! Et on a quand même cinq protagonistes qui parlent. On est catapultés dans leur vie, chacun à leur tour. Et c'est pas évident de prendre ces marques, de comprendre le contexte aussi. Bon, heureusement, je dois avouer qu'avoir lu le premier tome de Grisha m'a aidé aussi à vraiment mieux me repérer dans cet univers particulier. Mais alors, une fois que chacun a pris un peu la parole à tour de rôle, qu'on en sache un peu plus heureux, je ne sais pas pourquoi j'ai eu une sorte de déclic qui a fait que je me suis grandement attachée à cette équipe de criminels qui ont ici une tâche impossible à accomplir. Alors, je ne sais pas comment c'est traduit en français, mais donc ici, ils doivent se rendre à la Ice Court et délivrer voilà, à un certain monsieur qui... Enfin, je vais vous en dire plus, enfin, même si vous l'avez lu, qui donc a mis au point, alors je ne sais pas dans le plan français comment c'est traduit, le Jourdapanem, Parhem, qui donne donc des propriétés bien plus fortes, des pouvoirs bien plus développés aux Grisha. Et si cette propriété se développe partout, eh bien ça risque d'être un peu la catastrophe, surtout que les Grisha sont assez mal vus, on ne les prend pas pour des humains, mais plutôt pour des bêtes. Et donc voilà, si on commence à les manipuler avec cette substance, eh bien on court droit à la catastrophe. Donc là, je vous fais la version courte, mais ce que j'ai vraiment apprécié ici, c'est tout l'univers complexe, donc il y a toute cette intrigue-là, mais il y a les histoires individuelles, et donc des personnages. Voilà, j'avoue que j'ai eu du mal à m'accrocher à Kaz, qui reste encore assez éloignée, je trouve qu'il y a une barrière entre lui et le lecteur. Bien qu'on en sache un peu plus au fur et à mesure, on lui reste encore un peu distant à mon goût. J'ai beaucoup apprécié Yneige, voilà, je ne sais pas non plus comment on s'y traduit en français concernant son statut. C'est une fille très discrète, qui fait très bien de son boulot, qui est attirée par Kaz, je pense que lui aussi, de toute façon, c'est assez clair vers la fin. Mais voilà, elle, j'ai beaucoup aimé sa discrétion. Par contre, j'ai eu un petit coup de cœur pour Nina et Mathias, qui pour moi étaient les personnages un petit peu plus... Enfin, Nina surtout, c'est un personnage très développé, très complexe, très recherché. Voilà, j'ai tout de suite apprécié ce personnage et puis son lien avec Mathias c'était très intéressant puisque lui aussi, il a une histoire particulière, ils ont des origines totalement opposées, des croyances opposées, donc c'est super intéressant de voir que ce petit groupe qui n'est pas censé vraiment s'entendre à la base, arrive à former une équipe vraiment impressionnante et à nous embarquer dans une aventure qu'il est tout autant. Finalement, on tremble avec eux, on se stresse avec eux, on ne lâche plus le livre et on se demande un petit peu quel chemin on va prendre la suite vu la fin, on a une petite idée mais jusqu'au bout, je me suis posé la question de savoir comment l'auteur allait donc faire évoluer son histoire. En tout cas, on est loin d'avoir fini, je suis sûre que chacun va encore nous apprendre beaucoup de choses. C'est un livre quand même assez sombre, enfin moi j'ai trouvé que c'était un livre assez sombre, plutôt dur, il n'y a pas vraiment, c'est pas vraiment joyeux, il n'y a pas d'humour non plus, donc c'est très sérieux mais c'est très prenant. Je pense que j'ai beaucoup aimé cet aspect-là de l'histoire, au contraire de Grisha où j'avais trouvé un peu l'héroïne, un peu gnangnang, ici au contraire, ils ont des personnalités très développées et donc je vais m'arrêter là parce que je vais encore en parler beaucoup mais personnellement j'attends la suite avec impatience qui sort au mois de septembre en VO, en VF ça devrait suivre à mon avis très peu de temps après et on verra comment toute cette histoire va se clôturer. Donc deux super lectures VO franchement qui m'ont fait passer d'excellents moments en vacances et puis j'ai finalement jeté mon dévolu actuellement sur une épreuve non corrigée de Rebelle du désert de Halloween Hamilton de chez Pocket Jeunesse qui va sortir ce 1er septembre alors que je l'avais déjà repéré depuis longtemps en VO et je dois vous avouer que j'étais très heureuse d'avoir l'épreuve non corrigée. Je l'ai commencé je suis en train de le dévorer et que vous dire honnêtement dès les premières pages j'ai su que j'allais aimer ce livre l'héroïne est une badass comme je les aime ils ont un bon caractère tout le contexte du désert est super intéressant bon là je suis pas très très loin je suis à 100 pages mais voilà je m'attache déjà vraiment au personnage je suis assez intriguée par toute cette histoire je pense que de toute façon ça va se lire assez vite parce qu'il n'est pas très très gros mais si vous aimez un peu les histoires de désert les héroïnes badass qui rencontrent un fugitif qui doit à mon avis cacher des choses et bien je pense que vous allez passer à un excellent moment avec ce livre je trouve pour l'instant en tout cas elle a couverture assez représentative donc de notre héroïne voilà qui est totalement badass après j'en sais pas plus sur son développement mais je pense que ce sera une excellente surprise j'ai hâte de pouvoir vous en reparler un petit peu plus notez bien la date donc 1er septembre 2016 donc une des sorties ne pas manquer à la rentrée chez Pocket Jeunesse parce que je suis sûre que ce livre va plaire au plus grand nombre en tout cas moi rien que le début ça m'a complètement conquis donc voilà je vous en reparle très très vite je vais m'arrêter là pour cet update parce que sinon je pense que je vais vous raconter toute l'histoire des 3 livres j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire vos avis sur ces livres si ça vous tente si vous avez lu enfin en tout cas pour les 2 VO présentés en attendant un prochain date lecteur je vous invite évidemment à suivre les chroniques sur le blog et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada